bonjour le chat on recommence avec un nouveau tour de magie je suis revenu sur ce siège c'est toujours le marathon women in games nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 mars journée internationale des droits des femmes et donc on est de retour avec fanny ma collègue magicienne mais nous avons comme invité jeanne rousseau et ça nous fait énormément de t'avoir avec nous à partager est-ce qu'on te présente est-ce que tu te présentes alors on peut même chacune en fait il faut prendre des notes parce que autant on a eu des invités avant qu'il y avait quand même des choses super intéressante avec super souhait mais alors toi il y a quand même du niveau il y a un parchemin à dérouler un parchemin c'est pas pour dévoiler ton âge je ne me permettrai pas mais tu es quand même une des rares qui peut se vanter d'avoir 20 ans d'expérience dans le jeu vidéo un peu plus même à quelques mois près non non mais si c'est vraiment voilà quoique il faut arrêter un petit peu avec le truc de genre les femmes ne vieillissent pas écoute si si on vieillit au point même qu'il ya des jours je me sens un peu dinosaure mais mais c'est cool d'être un dinosaure c'est stylé faut savoir qu'on parlait de la nga juste avant du coup c'est vrai qu'effectivement les niveaux des plateformes du coup tu as commencé après la première console sur laquelle tu as travaillé c'était la game boy color ensuite tu as travaillé sur je me perds tellement j'ai marqué de plein de choses tu as tu as été graphiste tu as été game design aussi a été produceur tu as été pigiste pour le jeu de rôle tu as travaillé notamment sur splinter cell chez gameloft sur silver falls et monte cristo et tu as fondé ton studio spiders et encore je résume mais c'est assez impressionnant bah forcément ça fait sur une telle durée de temps et ils ont fait plusieurs choses et surtout qu'à une époque sur les consoles sur lesquels j'ai commencé les développements étaient relativement courts donc du coup ça fait beaucoup de jeux beaucoup de plateformes et beaucoup d'équipes différentes aussi donc voilà c'est un rythme un peu accéléré avec le recul mais mais ben voilà ça fait maintenant 11 ans qu'on a créé spiders avec mes associés et et qu'on a réalisé quelques jeux quand même mais ça a été tout du long une sacrée aventure on va dire et félicitations merci parce que c'est quand même pas donné de monter sa boîte et du coup je vais te poser ma première question comment est ce que ça se passe comment est ce qu'on monte sa boîte quel conseil tu donnerais alors pour refaire un bref historique de comment on en est arrivé là donc on avait travaillé donc sur silverfall chez monte cristo on avait fait un add-on qui s'appelait earth awakening on avait vraiment une équipe qui fonctionnait super bien on s'entend très très bien on s'entend toujours très très bien d'ailleurs je vais le mettre au présent et pas au passé est vraiment amoureux du genre de jeu aussi parce que silverfall c'était un hack and slash mais il y avait quand même des aspects rpg très fort c'était assez narratif et c'était exactement le genre de jeu qu'on aimait faire avec cette équipe et en fait monte cristo a un peu changé de direction dans leurs envies on va dire éditorial l'envie d'aller vers des choses qui jugeaient moins gameuse moins risqué donc plutôt du city builder ce genre de choses et nous ça nous tentait pas du tout ils avaient en plus déjà une équipe qui était relativement constitué qui travaillait là dessus puisqu'ils avaient développé city life et donc ils avaient poursuivi cette équipe là et honnêtement on tournait un peu en rond et on avait des projets on avait commencé à développer un univers qui était l'univers qui va nous ce qui a nous a servi après écrire mars et technomancer et on avait envie vraiment de créer ces jeux là ce qui fait que on s'est dit bah pourquoi est ce qu'on se lancerait pas en fait ensemble et ça a commencé comme ça comme un on va dire un peu un coup de tête un peu fou on a je crois j'ai eu des regrets jamais sur la boîte jamais sur les personnes avec qui j'ai créé cette boîte combien au contraire mais je crois que j'ai vraiment vraiment une chance incroyable d'avoir une équipe où la confiance est vraiment vraiment forte on s'entend bien on connaît aussi bien évidemment les qualités mais les défauts aussi on sait à force ça fait tellement longtemps qu'on passe ensemble parce que du coup maintenant ça va faire 15 ans qu'on travaille ensemble oui c'est enfin on est vraiment proche et souvent des gens les gens avec qui tu travailles tu passes plus de temps avec eux que les gens avec qui tu vis vraiment parce que ma fille qui a 19 ans elle les a connus elle en avait quatre quoi donc pour elle les a presque toujours connus enfin on va dire dans ses souvenirs elle les a toujours donc oui elle a un sacré nombre de tontons et qui font partie de l'environnement et d'ailleurs toi tu as commencé à travailler dans le jeu vidéo très jeune ouais ouais et comment ça s'est passé en fait tu avais des compétences en graphisme 2d en fait c'est un peu un concours de circonstances moi j'ai pas fait du tout d'études dans le domaine du jeu vidéo ça n'existait pas à l'époque il y avait il n'y avait pas d'école de jeux vidéo c'est pour ça que là on a vraiment trop j'ai fait des études de l'être classique du latin et du grec j'aimais aussi dessiner j'avais commencé à faire j'avais fait une prépa beaux-arts mais je me suis rendu compte aussi honnêtement assez vite que les études commençaient un petit peu à me peser et l'envie de faire quelque chose vraiment quelque chose de concret donc mais j'essayais de trouver un métier qui me permette à la fois de garder un contact avec l'écriture parce que ça reste quelque chose que j'aime énormément d'ailleurs aujourd'hui je fais plus que ça enfin en dehors de gérer la boîte qui prend beaucoup beaucoup de temps et le côté graphisme et j'avais un ordinateur dans la maison je faisais du graphisme aux pixels depuis très très longtemps faut dire qu'à l'époque honnêtement bon la 3d existait déjà bien sûr faut pas exagérer mais mais le pixel restait quand même vraiment vraiment sur le devant de la scène et j'ai eu l'occasion via des amis avec qui d'ailleurs je joue au jeu de rôle d'apprendre que quelqu'un cherchait pour monter un studio une graphiste c'est vraiment le truc assez on va dire tarabiscoté et j'étais la première salariée d'un studio qui s'appelait qui se crée tout juste qui s'appelait rfx interactive qui au départ je voulais faire du multimédia le fondateur de la boîte était un ancien de l'oriciel et au départ il voulait faire du multimédia dans l'idée d'arriver aux jeux vidéo puis le multimédia n'a pas marché du tout ce qui fait que très vite en fait on est plutôt les chercher des contrats de jeux vidéo et et donc bas sur la game boy parce que c'était plus facile à vendre entre guillemets des plus petits budgets des plus petits temps de développement et donc on s'est retrouvé voilà comme ça et ça a été la porte d'entrée pour moi et très rapidement je me suis retrouvé aussi à faire du game design parce que c'était tellement petites équipes que de façon il fallait faire tout un peu tout puis chef de projet quand d'autres gens sont arrivés parce que j'avais l'ancienneté pour moi et puis aussi un caractère de cochon et et puis ouais c'est pas tant vis-à-vis de l'équipe honnêtement que de trouver l'équilibre entre l'éditeur et l'équipe quand on était on était sur parties donc on développait des jeux pour des éditeurs extérieurs on a eu plusieurs ubis etc on s'est retrouvé en fait très vite à devoir gérer en plus éditeurs énorme alors que nous on était un tout petit développeur et il fallait réussir quand même à être capable de faire face aux produceurs de ses éditeurs pour leur expliquer que banon telle chose n'était pas possible que vu le temps les équipes qu'on avait le projet même en lui-même et c'est le budget on pouvait pas forcément tout faire et c'est ce rôle là d'intermédiaire de diplomate qui qui au départ fait que je me suis relativement imposé parce que j'avais pas peur de parler aux éditeurs en fait tout simplement mais toi qui a connu justement les premiers les jeux sur game boy color les premiers jeux sur téléphone les portages consoles et puis bah aujourd'hui les nouvelles générations est ce que tu as vu une amélioration une amélioration en fait dans le jeu vidéo et notamment bah forcément vu qu'on est à woman in game je te pose la question en tant que en tant que femme dans le jeu vidéo est ce que tu c'était différent l'époque alors c'était différent à l'époque on était très peu nombreuses déjà c'est vrai enfin même sans doute encore moins nombreuses qu'aujourd'hui par contre honnêtement j'ai pas le souvenir à l'époque de d'hostilité quelconque que ce soit de la part des joueurs de la part de la presse ou de la part des autres développeurs même des éditeurs c'était justement je pense qu'on était tellement des chimères que que finalement bon bah si on était là c'est qu'on devait avoir mérité d'être là quoi et puis je pense que c'était peut-être encore plus arty un peu plus garage encore que ça l'était enfin puis j'étais dans un tout petit studio de toute façon ce qui fait que bon on s'en foutait un peu quoi c'était c'est plus tard finalement j'ai envie de dire à la fin à la fin de la période game loft je pense ce game loft pour le coup c'est pareil j'ai pas de souvenirs d'avoir ressenti de sexisme quelconque parce que déjà il y avait beaucoup plus de femmes alors là pour le coup beaucoup de produceurs beaucoup de personnes parce que c'était une boîte déjà énorme en fait c'était déjà gros je sais pas je pense que quand j'y suis arrivé il devait y avoir à paris je dirais une quarantaine de personnes et puis ça a très très vite grossi 70 et ainsi de suite en sachant qu'il y avait déjà des sujets dans les autres dans les autres pays donc c'était parce qu'en fait ils bénéficiaient de la structure ruby donc il y avait beaucoup de femmes ce qui fait que honnêtement j'ai pas le souvenir de ouais de moi s'il y avait de temps en temps une personne qui avait un comportement déplacé qui d'ailleurs se faisait assez vite remettre à sa place mais je sais plus je pense après que les choses ont commencé un petit peu finalement à la fin des années 2000 que les choses j'ai l'impression commence à être un peu plus étrange peut-être simplement parce que le fait qu'on soit si peu nombreuses a commencé à être pointé du doigt que de nouvelles personnes sont arrivées ce qui était très bien et que du coup certaines personnes sont senti en danger je sais pas mais honnêtement j'ai pas j'ai vraiment aucun souvenir au tout début de ma carrière de m'être senti en position de faiblesse mais je suis pas non plus quelqu'un qui renvoie beaucoup la position de faiblesse donc j'ai un peu un comportement de bulldozer donc c'est peut-être aussi lié à moi personne et peut-être que d'autres personnes se seraient senti plus malmené ou plus en j'ai des blindés oui il ya d'autres personnes qui ont été peut-être plus une heure à complètement là j'en ai tout à fait conscience je vais aussi aussi le même parcours que l'informatique c'est à dire qu'au début il y avait plein de femmes plein de femmes plein de femmes puis le jour alors j'ai pas connu les débuts de l'informatique même la même tendance est ce qu'il y avait la couleur à l'époque avait le game boy aïe et tu pouvais te prendre en photo avec et imprimer c'est pas vrai tu connais c'est vrai là c'est moi qui me semble alors c'était c'était il fallait acheter les accessoires en plus et c'était absolument épouvantable mais non non mais en plus le effectivement le premier jeu sur lequel j'ai déjà travaillé au départ on a commencé c'était sur game boy puis ça a switché sur game boy color en cours de développement mais mais c'était enfin oui donc les jeux en noir en quatre niveaux de gris c'était même pas du c'était quatre niveaux de gris ouais j'ai connu ouais mais je me souviens moi c'est je crois que c'est mes premiers jeux c'est même la seule console que j'ai jamais eu la game boy ah ouais j'ai jamais eu tout ce qui est game cube nintendo les ds les machins et les playstation c'est pour ça que le pour le premier live vendredi soir on devait jouer sur switch et j'ai eu une manette de playstation dans les mains et j'ai fait donc ça ok c'est pas ça je suis plus une joueuse pc aussi que que console mais quand j'étais gamine j'ai je pense que c'est d'avoir une console très très jeune je sais pas comment c'était venu à ma mère je elle s'est dit que c'est une bonne idée elle m'a offert une coleco vision je devais avoir 5 ans une coleco vision alors là on va vraiment dans l'archéologie du jeu vidéo c'était à laisser une sortie d'une console qui est sorti en 81 en 82 si je dis pas de la régie à une image de coleco vision c'était une espèce de grosse boîte noire vraiment grosse les 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 pads étaient donc accrochés à la boîte parce qu'ils n'étaient évidemment pas filaire avec une espèce de fils de téléphone comme ça et c'était c'était des trucs tout en longueur comme ça avec des boutons extrêmement durs et un pad mais vraiment de cette taille là extrêmement rigide ce qui fait qu'on se faisait hyper mal aux mains quand on jouait et etc et bon bah c'était des jeux donkey kong était le jeu de base qui tournait il était un des jeux de base qui tournait dessus mais faut vraiment imaginer le donkey kong vraiment le tout premier quoi avec le plombier qui 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 grimpe face d'ailleurs un charpentier en vrai dans le premier truc qui grimpe je suis comme ça et puis contre qui existait aussi en games on watch d'ailleurs je me souviens pas que mario était du coup au tout début il n'était pas plombier il était il a changé de métier et donkey kong était le méchant du jeu qui te balançait ses tonneaux qui descendait comme ça avec les petites musiques alors du coup tu disais que ta fille a 19 ouais toi tu as commencé à 22 ans oui j'ai eu ma fille très bien est ce qu'elle a des envies de travailler dans le jeu vidéo ou est ce que elle a pas le choix faudrait lui poser la question mais après à 19 ans savoir ce qu'on va faire si si elle s'est très bien depuis qu'elle a huit ans elle dit qu'elle veut faire l'illustration quand même un peu dans ta lignée oui le côté visuel et alors elle fait une école qui est aussi une école de jeux vidéo mais elle est en spécialité animation animation de dé et elle est plus attiré vers l'animation et de la bd surtout pour l'instant que le jeu vidéo maintenant elle le dit elle même peut-être que les choses changent par la suite mais pour l'instant elle est vraiment beaucoup plus animation avec le côté éducation à la guibli je crois que ça laisse des traces méfiez vous allez faire plein de petits animateurs ah c'est bien le guibli au biberon c'est un très 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 bon choix je valide et je voulais te poser une question aussi par rapport quand tu disais pour le fait de monter sa boîte du coup c'était des anciens de chez alors pas game love monte cristo et je sais plus combien de collègues vous avez été au départ au tout début on était sept en sachant que tout le monde n'était pas on va dire tous les jours au studio puisque en fait certains étaient travaillant en freelance à côté mais effectivement on était sept fondateurs et ça ce qui était bien en fait le fait qu'on vienne de l'équipe de silverfall c'est qu'on couvrait à peu près tous les métiers nécessaires à la création d'un jeu je dis bien à peu près parce que évidemment il nous manquait on va dire de la force de production mais au moins on couvrait à peu près les domaines puisqu'on avait un lit programmeur le lit de son le lit d'animateur etc de l'équipe déjà donc c'est on savait à peu près enfin on pouvait aborder tous les sujets ensemble et quand on a commencé à prototyper les jeux et même simplement établir les budgets et des plannings etc au moins on avait les vraies informations dans l'équipe donc ça ça aide pas mal quand même il faut le dire et c'est en plus effectivement une équipe qu'on savait être capable de fonctionner ensemble puisqu'on avait déjà développé un jeu ennemi c'est bon ça c'est un bon test en fait vous savez déjà que vous fonctionnez ensemble que vous entendez bien il ya beaucoup de studios qui se créent à partir d'anciens collègues en fait les anciens ubisoft qui ont créé leur boîte je crois qu'il y a tellement d'exemples la différence c'est que je pense que l'économie d'échelle est complètement différente puisque c'est vraiment des équipes qui sont tellement plus grandes que je pense qu'il ya quand il peut y avoir comme une sorte de choc thermique d'un passage d'une taille d'équipe énorme à une autre là l'intérêt avec monte cristo c'est qu'on était vraiment plus sur des tailles d'équipe qui était qui restait effectivement limité quoi sur silverfall je peux dire de bêtises on était 25 ou quelque chose comme ça donc on n'avait pas non plus l'impression de se retrouver d'un coup tout nu dans la neige alors n'avait pas beaucoup on n'avait pas d'argent même d'ailleurs mais mais au moins on savait qu'elle était notre force de travail et on n'avait pas l'impression d'avoir perdu toutes nos ressources quoi et du coup c'est quoi qui a qui a poussé un peu la décision à ce que toi tu deviennes la directrice de la boîte j'étais chef de projet oui et quelles étaient les qualités requises aussi je pense que le fait que depuis enfin sur silverfall j'avais encadré l'équipe il m'avait vu être capable de défendre le projet vis-à-vis de notre patron déjà mais aussi des distributeurs qui avait distribué le jeu ils avaient vu que je savais gérer un budget puisque j'avais géré le budget du projet parce que mine de rien c'est quand même des questions qui se posent à un moment ou un autre que j'avais fait les présentations du jeu donc j'avais pitché etc le problème en fait assez vite quand on se retrouve sur des petites structures et à diriger une équipe c'est qu'on fait souvent en fait tous les boulots que les autres veulent pas faire donc l'administratif et il y en a beaucoup à faire le côté aussi pitch que fin commercial du coup vis-à-vis des éditeurs etc faire les salons mais aussi les relations presse la com etc donc en fait tous ces trucs là c'est pas forcément des choses qui les intéressaient énormément et donc bon ils avaient vu que je savais à peu près faire ou en tout cas que ça me faisait pas peur et donc voilà et du coup oui assez assez naturellement je pense que c'était un peu aussi moi qui avait suggéré l'idée et poussé un peu ce qui veut pas du tout dire que enfin j'espère qu'ils étaient motivés enfin je pense que s'ils sont toujours là c'est qu'ils l'étaient mais ouais c'était on va dire que j'avais suggéré l'idée que ça leur a paru intéressant qu'ils ont eu confiance en moi parce que encore une fois je pense qu'ils me connaissaient qu'on avait vraiment nous aidé des bonnes relations qui savait aussi que j'étais honnête c'est bête mais quand on monte une boîte avec quelqu'un qu'on sait qu'on va lui donner beaucoup beaucoup de son temps si on la soupçonne d'avoir envie de taper dans la caisse forcément ça va être compliqué même si au départ il n'y a pas de caisse donc bon le risque était limité mais quand même alors que maintenant maintenant il y a une caisse mais c'est plus la moi c'est plus un mois alors du coup faut pas se laisser marcher sur les pieds faut pouvoir être une personne de confiance faut savoir se vendre et pouvoir être capable de faire les tâches que les autres ont pas envie de faire les quatre qualités requises je rajouterais à mon avis une qualité qui démence toutes celles-là dont on n'a pas parlé mais qui est le fait d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on sait pas tout faire et d'avoir confiance de réunir autour de soi et des personnes en qui on a confiance qui vont eux être bien meilleurs que vous dans les tâches en question je sais pas programmer j'ai la chance d'avoir un directeur technique et donc c'était un des associés qui est un programmeur absolument extraordinaire en qui j'ai absolument toute confiance et vraiment je peux y aller les yeux fermés j'ai absolument aucun doute sur le fait que il va prendre les deux décisions etc et que quand on va parler de projet il va faire les bons choix et ça sert à rien d'essayer de s'improviser dans des domaines où on est nul en l'occurrence je suis absolument nul dans ce domaine là sous prétexte qu'on est le patron et qu'on veut assurer dans tous les domaines parce que c'est jamais le cas il y aura toujours des personnes meilleures que vous dans certains domaines spécifiques donc et au fur et à mesure d'ailleurs plus la boîte a de moyens plus du coup certains domaines que je faisais en dilettante parce qu'il fallait le faire ben on prend des gens qui sont professionnels et qui vont prendre ce rôle là parce que parce qu'en fait ils sont meilleurs que moi et c'est bien jusqu'au jour où j'aurais plus rien à faire ça faut pas lire je pourrais partir à la retraite mais j'en suis encore un peu loin mais mais voilà il ya cette idée d'avoir confiance et c'est valable dans plein de domaines notamment en compta quand on monte une boîte ben la compta le la création de la société à côté le côté juridique etc vraiment fait pas l'erreur de vous dire j'ai lu un truc sur internet je vais débrouiller c'est vous mais c'est super risqué adressez vous à un vrai cabinet d'experts comptables ou et un vrai juriste et c'est une juriste peu importe mais qui enfin qui vous fassent les bons statuts qui vous établissent les bons contrats qui vous fassent des fiches de paye etc qui vont bien parce que une erreur comme dans ce domaine là au départ pas ben ça peut planter une boîte alors franchement il vaut mieux pas prendre ce risque certes c'est un petit investissement au départ mais il vaut mieux vraiment prendre ce faire ce choix là et c'est ce qui est valable dans ce domaine là est vraiment valable dans tous les domaines c'est à dire que quand on connaît pas bien un domaine bah il vaut mieux s'adresser à des gens qui le connaissent mieux que soi quoi tout simplement je pense qu'on le voit en com on est toutes les deux freelance en com et je veux dire les clients qui font ouais bah c'est pour ça je sais bon c'est bon et comme en graphisme le côté ah mais finalement je vais demander à mon nouveau de le faire non non mais faites pas ça sauf si votre neveu est graphiste professionnel quoi c'est une très mauvaise idée c'est marrant moi j'ai un peu le problème inverse aussi vu qu'avant j'étais infographie 3d genre là maintenant que je suis un peu plus dans le j'allais dire les hautes sphères mais c'est super prétentieux ohlala non mais ça y est c'est la fin c'est la fin de la journée ça y est le melon explose on a fait tellement de vues sur twitter j'ai plein de nouveaux abonnés écoute voilà mes chevilles ne rentrent plus dans mes chaussures non mais enfin je veux dire maintenant que je suis un petit peu plus dans la partie publisheur en plus d'être développeur du coup des fois je demande des choses aux graphistes voilà c'est ça et et je me souviens de demande que j'avais fait où j'avais dit bah ouais pour pouvoir faire un tweet par exemple j'aurais besoin de ça et où les gens disaient ah non ça soit ça c'est impossible soit ça ça va prendre trop de temps à faire et des fois où je me disais mais je sois je comprends pas soit c'est de la mauvaise volonté parce que pour moi de ce que je me souviens ça en 3d ça doit pas prendre beaucoup de temps à faire et des fois je sais pas trop ça mais les choses évoluent honnêtement je vois la différence entre le temps qu'on mettait pour faire un personnage à l'époque de silverfall et le temps qu'on met pour faire un personnage maintenant sur greatfall ça s'est multiplié par je vais pas dire de bêtises mais vraiment je dirais au moins quatre voire voire huit en fait donc c'est parce que à l'époque ben honnêtement non déjà on n'avait pas le même nombre de poly on n'avait pas de high poly aussi abouti que ce qu'on utilise aujourd'hui on avait toutes sortes de le travail sur les matériaux était n'avait absolument rien à voir avec avec ce qu'on fait aujourd'hui on n'utilisait pas des soft comme substance etc l'exigence de qualité est allée tellement croissante qu'effectivement alors je dis pas du tout que tes connaissances en 3d sont pas non mais c'est comme ça va ça va j'étais bon moi j'étais carrément aux pixels mais j'ai fait un peu de 3d aussi j'ai commencé j'ai fait de la 3d sous 3ds 4 d'accord google et pour ceux que ça amuse de voir à quoi ça ressemble et c'était hyper vilain la moitié des idées des opérations fonctionnaient pas quand on faisait sur le 14 à chaque fois qu'on voulait faire un booléen il fallait sauver avant parce qu'on sait ça crachait une fois non mais les poléens par contre c'est toujours pareil ça n'a pas évolué c'est vraiment la merde ne faites pas des poléens donc enfin honnêtement j'ai oui j'ai fait de la 3d il ya très très longtemps je suis absolument incapable est vraiment capable de faire le quart de ce que font les graphistes avec qui je travaille et j'arriverai ni au niveau de qualité ni au niveau de fin je maîtrise pas les logiciels qu'ils utilisent donc à un moment il faut aussi savoir ce bas encore une fois ce bac on s'est accroché à quelque chose on est passé à autre chose mais pendant ce temps-là le milieu du vidéo est vraiment qu'un milieu qui évolue tellement tellement vite que c'est contrairement à ce qu'on pense c'est pas comme le vélo ça s'oublie quoi enfin c'est pas ça s'oublie c'est qu'on a retenu ce qu'on avait retenu de l'époque mais comme la technologie nous a dépassé on n'est plus à jour quoi voilà c'est exactement ça c'est exactement ça j'adore cette image attend c'est où que je pédale voilà on a vraiment changé de machine ça marche je m'en souviendrai la prochaine fois mais c'était pas du tout pour eux je suis désolée je résous mes problèmes de travail en même temps que ce plateau je suis là après l'humilité est ce que tu as d'autres questions oui vas-y non bah du coup vu que justement tu étais la directrice du studio est ce que tu as bien compris que tu m'as pas marché sur les pieds que tu as un sale caractère et c'est plutôt bien moi je trouve ça positif parce que les femmes dans jeux vidéo je trouve qu'on a souvent tendance à se rabaisser à ce l'inverse de se mettre en valeur rester dans l'ombre être discrète ou des fois moi je sais que j'ai eu des expériences où bah vu que voilà l'ambiance était principalement masculine et faisait des blagues sexistes en fait au bout d'un moment pour être apprécié des autres tu te mets dans le moule et tu dis ah 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 moi aussi ça fait rire tu vois je fais partie de votre équipe voir t'en fait des pires ça m'est arrivé aussi voir t'en fait des pires c'est très très vrai tu pas forcément mais tu peux retourner la blague dans l'autre sens ce qui est pas forcément bien mais parce que c'est mais il y a un peu cette idée là oui moi ça m'est arrivé je pense que moi aussi et passe et honnêtement sans m'a mis réfléchir et pas pour être méchante ou pas mais parce que c'est un mécanisme de défense quoi et donc voilà je pense pas qu'il est vraiment de façon ultime de réagir dans ces cas là on peut et puis même si tu réagis bien en fait des fois tu fais pas apprécier des gens et tu as une ambiance de travail mais après si tu essayes d'être pédagogue tu peux avoir le on peut plus rigoler oui bon bah écoute c'était ça ou un taquet alors c'est la donneuse de leçons enfin alors je dois avouer que dans ma boîte aujourd'hui évidemment j'évite de faire ça parce que je suis pas dans une position où je peux faire des blagues agressives aux gens parce que ça serait du harcèlement et donc c'est c'est pas bien non mais je pense que simplement déjà on essaie d'appliquer la loi non mais c'est vrai que c'est la base enfin le toute forme de harcèlement est destinée envers d'ailleurs toute forme de différence est absolument proscrite et donc à partir de ce moment là il n'y a pas tellement de questions à se poser en fait ça me paraît pas cette partie là est pas compliquée après par contre faire en sorte que les gens qui ont une forme de différence se sentent bien se sentent accueillis et quand je dis différence ça peut être aussi évidemment les femmes mais c'est pas une différence en vrai parce qu'encore une fois on est majoritaire à l'échelle mais bon on n'est pas majoritaire dans le studio pour le coup malgré ma présence à la direction mais réussir à faire en sorte que les gens se sentent bien accueillis et quels qu'ils soient en fait vraiment oui c'est pas forcément évident surtout quand on a une équipe qui pour certains sont là depuis très longtemps on se connaît super bien et c'est pas là pour le coup c'est même pas forcément une question de sexisme ou quoi que ce soit c'est une question presque d'entre-soi j'ai envie de dire comme une vieille bande de copains qui se connaît depuis dix ans et d'un coup il y en a d'autres qui arrivent et c'est même pas t'en se permettre que mais c'est les les private jokes les trucs où tu te rappelles sur tel projet évidemment quand on arrive et qu'on n'est pas là depuis dix ans de quoi ils parlent donc ça c'est ça peut être effectivement un peu complexe après je dis pas qu'il se passe que des choses bien chez nous je dis pas que il n'y a jamais eu une blague de mauvais goût ou même des réflexions des déplacés j'espère qu'il y en a eu le moins possible j'espère que les personnes qui en souffrent viennent me voir et m'en parle mais en tout cas on essaye de tout faire pour qu'il y en ait le moins possible après on essaie d'être aussi vigilant possible déjà d'être capable de dire peut-être qu'il ya des problèmes dans ma société mais je fais de mon mieux quand je vois tellement de boîtes qui disent ah non non on n'est pas concerné c'est nous y'a pas de problème chez nous mais il ya forcément et ben un coup en fait il ya beaucoup gens qui en plus font faire des blagues ou des remarques sans même s'en rendre compte oui c'est ça m'embête de lire du coup parce que parce que c'est vraiment quelque chose que je réprouve et je déteste cette manière de parler mais c'est pas un jeu de tafiole ou genre de choses c'est le genre de ça ça arrive c'est sûr que ça arrive où que c'est arrivé ça m'énerve énormément j'essaye de faire passer le message en disant non ce n'est pas le genre de choses que j'aime entendre dans un studio je peux pas vous fliquer chez vous mais ici en tout cas ça se passe pas comme ça maintenant bah parfois ça sort tout seul et il faut refaire tout le travail éducatif en disant que ben non c'est pas ouais mais j'entendais pas du tout dans ce sens là dans quel sens je l'entendais alors il est là s'il n'y a pas cinquante mille définition à ce mot là donc voilà c'est et oui ça arrive même dans un studio où encore une fois on essaie d'être vigilant je pense vraiment avoir une équipe qui est sensibilisée à ça enfin s'ils ont accès accepté d'avoir une patronne c'est que déjà globalement à moins qu'ils soient tous mes au schiste pas forcément de problème avec ça en tout cas mais c'est ça arrive et même je suis même persuadé que à nous toutes ça nous est arrivé d'avoir des réflexions ou des gestes ou des pensées sexistes parce que parce qu'on est tous formatés par ça le principe c'est d'en avoir conscience et le dépasser et d'essayer de changer ça quoi parce qu'on parle beaucoup de mixité dans les studios et de vraiment avoir tout type de minorité même si ce ne sont pas factuellement des minorités possibles mais en réalité il faut aussi que ces personnes se sentent à l'aise et se sentent assez bien pour pouvoir s'exprimer et travailler et puis surtout ce qu'on dit pas assez je trouve et c'est un des points qui est vraiment important c'est de faire comprendre pourquoi c'est important que des gens oui variés soit dans un studio c'est pas juste pour respecter des quotas parce que ça effectivement on n'en a rien à foutre enfin je veux dire remplir des cases je suis désolée remplir des cases pour remplir des cases c'est pas un bingo et sur lequel on gagne un prix quand on les a tous rempli c'est nul ce qui est pourquoi c'est important d'avoir la variété dans les studios et c'est vraiment important c'est parce que ça mène de la variété dans les jeux c'est que ça amène aussi des regards différents c'est que ça permet de créer des choses inattendues si les équipes n'évoluait pas déjà parce que les gens grandissent prennent de l'expérience etc parce qu'il ya aussi des nouvelles générations qui arrivent on ferait toujours le même jeu et à un moment si on enfin la technologie évolue évidemment mais ça doit pas être simplement de on prend un vieux jeu on lui met une nouvelle skin vachement plus jolie etc on rajoute de la physique etc et hop ben on continue comme ça le jeu vidéo on vient enfin c'est comme si on est découvrir un continent on a encore devant nous des milliers de nouvelles choses à découvrir des nouveaux usages des nouveaux joueurs des nouveaux des nouvelles méthodes de de composer d'écrire d'approcher la jouabilité et en fait quand on a un esprit trop monolithique quand on est trop le nez dans le guidon on finit par faire un peu c'est un peu la facilité quoi de faire un peu toujours la même chose et avoir des gens nouveaux qui arrivent ça permet de de bouleverser un peu la donne et moi je crois vraiment vraiment profondément au fait qu'il faut effectivement la diversité pour avoir plus de jeu ça veut pas dire qu'on va abandonner les vieux jeux qu'on aime bien enfin moi aussi j'aime bien enfin je joue sans arrêt des vieux super vieux parce que je suis vieille et je les ai connus tout ça mais j'aime bien aussi découvrir de nouveaux trucs j'adore faire des salons indés j'adore regarder des jeux qui sont sortis de game jam parce que parce qu'il se passe des choses ce côté en ébullition est hyper intéressant si j'apprends plus rien si je fais rien de nouveau je dis souvent que j'arrête le jeu quoi je suis encore là parce que chaque jour je découvre encore des nouveaux trucs et ça c'est hyper hyper motivant et je pense qu'un des moyens vraiment d'amener ça c'est d'avoir des visages différents d'avoir des histoires surtout des personnes qui arrivent avec vraiment d'histoire un parcours complètement différent et qui vont pouvoir amener ça comme une richesse dans les jeux concrets et bah c'est d'ailleurs un de mes petits bébés là que je suis en train de couver on va dire pour l'industrie pas toute seule on est on est pour une petite équipe de papa maman c'est un projet dont je vais parler demain normalement qu'on annonce demain au cours de la cérémonie des pégases et voilà et voilà mais l'idée c'est d'amener toujours plus fin de permettre à toujours plus de profils différents pas forcément uniquement évidemment de genre mais vraiment de parcours au sens très large d'histoires différentes moi je suis quelqu'un il faut que les histoires sont importantes et c'est ça que j'ai envie de valoriser en fait alors je fais une petite parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas les pégases oui pardon parce qu'en vrai ce n'est pas encore très très connu c'est la première année et enfin on a une cérémonie de remise des prix qui est au niveau de ce que devrait être le jeu vidéo avec voilà on va avoir des robes de soirée j'espère voilà on va on va pouvoir s'habiller super classe du coup j'y serai on est sera demain est ce que tu seras la camille ah non non moi je rentre à lyon ce soir là comment je perds comment je perds sans pas faire de tour de magie ce sera génial donc si ici vous êtes si vous êtes prévu parce que bon il y avait des invitations à acheter du coup ou à réserver donc si vous êtes là bas c'est cool on va pouvoir se croiser si vous êtes pas là n'hésitez pas à suivre je pense qu'il y aura plein de gens pour retweeter pour je sais pas s'il y a de l'air il me semble qu'ils ont annoncé que ça serait assez largement diffusé donc il doit y avoir moyen de suivre la cérémonie très certainement ce sera retweeté aussi par woman in games donc n'hésitez pas à suivre le twitter de women in games et puis bah voilà c'est cool c'est cool qu'on ait ce genre ce genre de gros événements on va parler du jeu vidéo et on peut lui rendre la légitimité dont il mérite qu'il mérite je pense que par rapport à ce que tu viens de dire je pense que j'ai déjà la réponse donc je fais un pari dans ma tête et je vais est ce que le studio fait des actions spéciales pour avoir plus de diversité dans ses équipes le studio en lui-même non moi oui disons enfin on recrute de manière très très traditionnelle simplement mettant les annonces sur la fjv sur deux choses et après c'est vraiment enfin les profils qu'on a je crois pas qu'on ait jamais pris ou pas pris un profil en fonction de son genre de sa de son origine ou de son histoire mais essentiellement sur les compétences les cv etc il se trouve qu'on a de plus en plus de femmes dans l'équipe ce qui est très bien après moi je trouve qu'il ya un autre manque de diversité qui apparaît qui n'est pas uniquement chez nous loin de là qui est vraiment beaucoup plus à l'échelle du jeu vidéo et qui est un manque de diversité sociale le fait que justement alors il se trouve que les vieux comme moi ont pu éviter de faire des équipes de jeux vidéo donc n'ont pas eu à sortir 7000 balles par an pour pouvoir faire des études maintenant c'est de moins en moins le cas même s'il existe des écoles bien sûr enfin il n'existe pas tant que ça en fait l'engime et et puis en programmation il ya des iut et aussi des choses comme ça mais mais bon c'est quand même assez rare et assez limité et et du coup c'est très élitiste et du coup c'est assez bourgeois enfin et c'est à mon avis cela que c'est d'ailleurs là que j'ai envie qu'on va agir pour essayer d'amener de permettre déjà des jeunes de réaliser leurs rêves et et aussi de d'amener un peu de diversité en commençant par l'aspect le profil social donc c'est c'est plus une action effectivement personnelle que réellement le studio même si évidemment là du coup ça devient un petit peu ce qu'ils offraient le studio me soutient parce que le studio c'est enfin bref je me comprends c'est d'habitude ok et bien on va peut-être passer au jeu on va peut-être jouer on pose beaucoup de questions mais en tout cas je suis super hypé vraiment je voulais le dire j'ai hâte d'être demain pour que tu annonces ça parce que c'est tellement le genre de projet qu'on a hâte de voir arriver donc merci genre merci pour ce genre d'initiative d'avance je vais faire hop c'est juste ça c'est nul de toute façon c'est trop tard pour moi ma carrière elle est lancée je suis déjà je bosse déjà non je pense que ça va être très cool donc le 10 septembre 2019 sur xbox one ps4 pc est sorti gridfall le dernier jeu du studio du coup pardon moi je c'était fanny trop donc c'est un rpg qui est très axé sur les choix très narratif ouais bah qui aussi fin c'est il ya quand même de l'action il ya du combat aussi etc mais mais où on a essayé de faire en sorte de ouais il faut lancer une nouvelle partie si vous n'avez pas de sauvegarde il faut lancer une nouvelle partie si tu veux jouer facile mais histoire ouais ouais si tu as vraiment envie de faire un gros combat donc mais oui c'est assez d'art c'est assez narratif c'est sélectionné faut pas me laisser jouer moi d'une manière générale c'est assez narratif c'est il ya on a essayé de proposer effectivement beaucoup de choix bien au-delà simplement des choix de la création de personnage ou de choix ponctuels dans le scénario could you stand a little taller just a tad like this regardez en plus le fait qu'on voit le squelette juste avant le personnage en fait c'est la création de personne elle est le mec te fait ton portrait et tu vas que tu rentres dans la création de personnage alors j'avais vu le trailer mais j'avais pas vu la première scène du jeu elle est elle est ultra belle je comprends mieux pourquoi tu disais oui maintenant ça prend vraiment du temps de faire des modèles 3d oui encore tu vois comme on a des petites équipes on n'a pas tant enfin tu vois on est on est aussi limité sur le sud enfin c'est absolument incomparable avec des jeux qui ont des équipes énormes etc et du coup en fait on prend volontairement des parties prix graphiques là en l'occurrence on est allé chercher une inspiration dans les temps plutôt dans les tableaux de les périodes de vermer etc ça se voit un peu dans la colorimétrie dans les la lumière etc pour vraiment assumer un rendu qui soit beaucoup plus proche de la peinture que le rendu photo qu'on voit beaucoup dans les jeux réalistes et mais en partie parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens de passer six mois sur un seul personnage en fait gris de folle il ya 382 personnages qui parlent ah ouais 382 personnages qui parlent sachant que dans les personnages qu'on va combattre par exemple il parle pas tous donc il ya et bon qui parle ça peut être parfois juste un garde qui dit halte c'est pas toujours des tonnes et des tonnes de dialogue mais il faut se dire que derrière ces personnages il a fallu malgré tout les façonner alors ils sont pas tous une pièce on a un éditeur de perso qui nous permet de gagner un peu de temps comme ça etc mais forcément ça demande quand même beaucoup de boulot pour une équipe de 35 personnes ça a été honnêtement ça a été sportif alors il faut savoir que l'action donc se déroule dans un 17e siècle fantasy ouais c'est c'est très inspiré du 17e siècle donc on est raccord avec la direction artistique c'est la même période c'est la période des grands explorateurs c'est la période évidemment c'est une période aussi de colonisation assez importante c'est d'ailleurs un des sujets qui est abordé en toile de fond du jeu et on joue un jeune homme ou une jeune femme d'une famille noble d'une cité qui s'appelle sereine qui nous envoie avec notre cousin pour partir sur une île qui a été découverte il y a quelques années et sur lequel donc cette cité cherche à établir une cité et une tête de pont en fait et on part là-bas à la découverte du coup le personnage vient de changer et maintenant c'est nous on a essayé d'avoir des visages assez variés avec les caractères en fait ce qui n'est pas forcément évident quand on permet une forme de on va dire de customisation on a parfois des des surprises alors ce qu'on peut jouer sur plus sur des potards un peu partout on peut effectivement se retrouver avec là on a moins de possibilité d'animation enfin de pardon de customisation justement à cause de l'animation parce qu'on voulait quand même avoir un peu de réaction émotionnelle sur les visages comme on joue à la troisième personne même si on n'a pas fait de mocap facial c'est beaucoup plus du des réglages qui ont été fait par vous etc bon on voulait quand même avoir un peu d'émotion sur les visages et ça du coup on a dû mettre des limitations à la customisation mais ça permet quand même pas mal de choses mais pour du narratif enfin l'histoire est trop importante pour passer sur l'émotion des personnages c'est toujours pareil c'est là aussi il faut quand on a une équipe de 35 personnes on sait qu'on va pas pouvoir avoir de la mocap faciale avec des acteurs connus etc donc du coup on sait beaucoup de bidouilles c'est beaucoup d'adaptation c'est beaucoup de on a fait de la mocap par contre sur les corps et on a fait un travail assez incroyable avec les acteurs pour les voix ce qui explique aussi pourquoi le jeu n'est qu'en anglais voice c'est un il est évidemment sous titré en français comme vous pouvez le voir mais parce que ça a représenté plus de trois mois d'enregistrement au studio où moi j'étais comme je suis pas seulement la présidente du studio je suis aussi l'auteur principal du jeu j'ai écrit 80% des dialogues etc j'accompagnais les enregistrements pour briefer les acteurs au fur et à mesure à distance parce qu'il fallait quand même que je sois aussi là pour le reste donc sur skype avec le casque tout le temps et la chance d'avoir des acteurs géniaux notamment l'actrice qui joue Lélie de Sardé donc la personnage féminin plus jouable est juste génial c'est super investi enfin c'est vraiment une une super actrice qui a qui a donné beaucoup beaucoup d'elle-même et on a de manière générale l'acteur qu'on a eu était super c'est comme tu es en mode histoire normalement ça devrait pas être trop trop compliqué si tu meurs au tuto en mode histoire c'est compliqué non mais c'est en fait ce combat est un peu fait pour tester les compétences du joueur ce qui fait que s'il rate il a droit au tutoriel complet donc en fait là tu risques d'avoir droit au tutoriel complet ce qui peut être un peu chiant si on veut voir le reste quoi alors potion et tu peux l'assigner en fait en appuyant sur tab et avec une et tu vois et tu mets une touche en fait alors attends c'est alors non c'est les numéros qu'il faut tu appuies sur le voilà sur ça et un truc est comme ça normalement non il l'a pas fait elle ne s'est pas passé il y a le tchat qui demande également j'ai assis dit c'est le voilà voilà ça demande également quelles sont les configurations nécessaires en jeu par coeur je les connais pas elles sont hyper visibles enfin c'est ce que c'est visible ça sera dégradé visuellement que toute petite config c'est compliqué quand même mais dans la mesure où ça tombe sur console enfin c'est pas non plus hyper hyper gourmand comme joueur mais si vous voulez vraiment voir le détail le mieux c'est d'aller sur sim sur la page sur sim vous aurez tout le détail et vous serez au moins sûr de ce qu'il en est ce que je préfère ne pas dire de bêtises quoi c'est quoi le dernier jeu dont le propos le récit les idées t'ont vraiment soufflé ah ouais ok là on va dans le sens ça c'est vraiment enfin oui oui je sais mais là c'est la colle un peu comme ça je sais pas parce que c'est beaucoup de choses comme les propres le propos les idées c'est pas mal à c'est beaucoup de choses qui sont pas forcément le dernier jeu où tu as eu un sentiment de ah ouais là là ça avance ça avance dans le bon sens sans préciser pourquoi en fait il y en a plusieurs alors j'espère que les faux le porte un message quand même à et j'espère qu'il est juste je crois savoir que ce qu'est où il est là a apprécié le jeu donc mais certains personnages tout particulièrement honnêtement là comme ça c'est vraiment trop une colle en plus en ce moment je joue à des jeux hyper c'est j'adore ça aussi pour le coup donc des jeux à la civilisation etc on est un gros salaud capitaliste et où le but c'est d'écraser le plus de gens possible finalement bizarrement je trouve que les jeux cyniques et plus ils sont cyniques et assumer plus je trouve qu'ils font prendre confiance aux joueurs de certaines choses notamment par une tropico je suis une grande grande fan de tropico qui assume son cynisme à 100% et finalement ça fait je trouve prendre conscience d'énormément de choses bien que ce soit justement pas des jeux bienveillants enfin en apparence en tout cas voilà donc voilà j'ai là dans l'immédiat j'ai pas énormément d'idées qui me viennent peut-être parce que je joue trop à des jeux de méchants et pas des jeux de aujourd'hui ça va avec les caractères un peu je me laisse pas marcher sur les pieds c'est horrible parce que j'aimerais pouvoir la donner une réponse super positive super bienveillante mais surtout ce que c'est ce que j'essaye moi de donner un petit peu dans mes jeux mais ouais comme quoi c'est vrai que c'est un peu troublant quand on est en plus c'est pas franchement moi j'avais dit de mettre au pad honnêtement parce que moi je suis encore plus une au pad parce que quand on est à cette distance là et dans cette position là je pense qu'on est plus à l'aise au pad quand même mais bon je crois ça y est ça y est il y a des gens qui t'encouragent normalement twitch c'est plutôt mais j'ai nul que tu fais quelle communauté bienveillante vous êtes merveilleux en plus vraiment à ta décharge jouer dans cette position là c'est vrai j'avoue que je suis pas très confortable et en plus en même temps j'essaie de vous écouter comme quoi le métier de streamer c'est un métier non ce qui était chouette sur sur gridfall là donc des thématiques qui sont effectivement un peu sensibles qu'on a essayé d'aborder en essayant d'être relativement on va dire conscient du fait que c'est des thématiques difficiles c'est sur le travail sur les personnages aussi enfin moi en tout cas c'est la chose sur laquelle moi je me suis vraiment fait plaisir en tant qu'auteur c'est de pouvoir aborder les personnages en se servant des archétypes jungiens classique qu'on revoit un peu partout et de les twister pour que même si au départ on a l'impression d'être dans une zone de confort tiens lui et bah par exemple c'est le tu vois le chevalier un peu honnête solitaire machin qui joue le rôle du grand frère hyper rassurant et en fait au fur et à mesure où on découvre le personnage évidemment se rende compte que c'est bien différent de ça et de leur donner une psychologie qui soit à la fois crédible et qui soit un peu surprenante et de se permettre des scènes qui soit pas celles qu'on voit d'habitude dans ce genre de jeu donc d'avoir des personnages masculins qui vont être capable de s'effondrer parce qu'ils sont confrontés à leur propre mortalité etc des choses qui sont voilà et d'avoir des choses qui soit mais sans tomber dans le ridicule quoi des choses qui sont juste humaines et de d'étudier un peu des des sentiments des choses un peu variées qu'on voit effectivement peut-être moins souvent dans des jeux surtout dans des jeux où comme tu as pu le voir il y a des combats qui sont quand même un petit peu hardcore et un peu même en mode facile et c'était quand même pas facile alors que je suis en mode histoire donc je me sens un peu nulle mais c'est bien le tuto était un peu et un peu fait pour dans le sens où le but c'est justement de tester un peu comment tu t'en sors pour pouvoir après donner les infos qui vont bien sûr si tu connais déjà super bien le jeu c'est assez linéaire donc il faut suivre en tout cas ça donne bien envie au chat donc n'hésitez pas un grid fall qui est on a dit ps4 xbox one et pc ouais ouais c'est maman c'est maman elle n'est pas très en forme maman elle est malade donc ben nous on va s'arrêter là merci beaucoup jean merci à vous c'est un plaisir c'était super sympa de discuter de tout ça avec toi et on a encore je pense 40 milliards de questions mais il va falloir te réinviter il va falloir que tu gardes un petit peu d'espace dans ton planning dans le chat d'avoir été avec nous on va faire une pause de cinq minutes pour installer la suite la suite qui est avec un jeune let's player que vous connaissez peut-être qui fait quelques jeux rétro mais je ne vous en dis pas plus on se retrouve dans cinq minutes avec marcus à tout à l'heure